Bonjour à tous, pour continuer sur l'histoire de la Terre du Milieu, je vais vous parler aujourd'hui du premier tâge, qui fut le début de l'histoire, en quelque sorte, après l'âge mythologique, on arrive à l'époque des hommes. En effet, le premier tâge commence par le premier lever de soleil et par l'éveil des hommes en île d'Orient. Cet âge est marqué par la guerre entre les forces de Morgoth d'un côté et de l'autre les forces elfiques et humaines. Ce fut un âge assez court, car il ne durera environ que 600 ans, contre plus de 3000 ans pour le deuxième et le troisième âge. Il y eut durant cette tâche des victoires, comme en 60 du premier tâche avec la bataille de Dagor-Algareb, où les glorieuses armées elfiques mirent en déroute les hordes orques de Morgoth. Celui-ci ne tente plus d'assaut durant un siècle, mais malheureusement, il eut lui également des défaites, comme lors de la bataille de Dagor-Bargolac en 472, où Morgoth brisa le siège d'Angbank, sa forteresse, en lâchant des armées d'orques et de dragons et de balrogues. Oui, des armées de balrogues, et ça fait peur. Cette armée fut menée par Glorung, père des dragons, et mirent en déroute les elfes, et durant cette bataille, Morgoth tue à Fingolfin, roi des Noldors. Durant les 70 ans qui suivirent, les défaites s'enchaînèrent, et les grands royaumes elfiques tombèrent les uns après les autres. Alors que la situation semblait désespérée, et Arendelle, allant en palais nord, demander l'aide des balards. Ceux-ci finirent par accepter, et déclenchèrent la guerre des Grandes Colères, qui dura de 545 à 587. Ils finirent par vaincre Morgoth, et le jetèrent en dehors des cercles. Mais la violence de cette guerre détruisit le Beleriand, continent où se déroulait le premier étage. Ceci força les peuples du Beleriand à fuir en terre du milieu. Et aujourd'hui, seuls quelques sommets du Beleriand sont encore visibles aujourd'hui, réduits à l'état de simples îles, au large des côtes de la terre du milieu. Devant l'ampleur des dégâts, les balards décidèrent de ne plus intervenir directement en terre du milieu, afin de ne plus détruire de continent. Parce que, bon, détruire un continent, c'est pas chouette quand même. Et c'est ainsi que le premier étage prit fin.